... Je vais commencer par une conférence qui parle de Wi-Fi et plus précisément d'une méthode de sécurisation de Wi-Fi qui est ce qu'on appelle WPA2 entreprise. Je vais commencer par une petite introduction. Qu'est-ce que c'est que le Wi-Fi ? Est-ce que quelqu'un ici n'a jamais entendu parler du Wi-Fi ? Non ? Très bien. Donc le Wi-Fi, un truc utile à savoir, c'est connu aussi sous le nom de I3E 802.11, c'est le nom officiel de la norme. Donc par exemple, vous entendez souvent parler de 802.11 A, B, N ou G qui sont les différentes normes du Wi-Fi pour FITS, etc. Ça date de 1999, donc maintenant c'est un petit peu plus de 12 ans. Concrètement, on en trouve partout. Je veux dire, il n'y a plus un seul endroit où vous allez, il n'y a pas de Wi-Fi. Il y a du Wi-Fi dans les McDo, il y a du Wi-Fi dans les écoles, il y a du Wi-Fi dans les entreprises, il y a du Wi-Fi chez vous, etc. Et c'est à peu près sécure. On va voir pourquoi à peu près. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme mécanisme qui permettent de sécuriser un accès Wi-Fi ? Le premier qui est quand même assez connu, c'est Web. Donc Web qui en gros demande aux gens de renseigner une passphrase qui est connue par l'Access Point Wi-Fi et par le client. Et du coup, l'Access Point peut, grâce à ça, vérifier si le client est autorisé à se connecter. Parce que s'il connaît la passphrase, il a le droit de se connecter. Et en plus de ça, s'il peut se connecter, il établit un lien sécurisé entre l'Access Point et lui-même pour éviter que les autres clients sur le Wi-Fi puissent écouter ce qu'il dit. En gros, c'est cassé depuis 2001. C'est-à-dire, depuis 2001, il y a des attaques sur Web qui font qu'en fait, c'est juste pas sécure à déployer. Donc, c'est pas resté très longtemps en vie. Il se trouve qu'encore de nos jours, on trouve des gens qui déploient du réseau en Web. Tant pis pour eux. Mais pour la petite histoire, Web se base sur un chiffrement qui s'appelle RC4. Et ils utilisent un vecteur d'initialisation pour RC4 qui n'est en fait que de 24 bits. Donc, c'est très très rapide à brut forcer. En quelques minutes, si il y a du trafic qui passe sur le réseau, en quelques minutes, vous pouvez facilement récupérer la clé juste en écoutant ce qui passe. Deuxième méthode de Chirin, WPA-PSK. Ce qui s'appelle aussi WPA-Personal, donc PSK pour Pre-Shared Key. C'est pareil que Web, c'est-à-dire que vous avez une clé qui est connue par le client par l'Access Point. Pareil que Web, ça a établi un tunnel entre le client et l'Access Point pour être sûr que personne ne puisse écouter. Donc ça, jusqu'à très récemment, on disait que c'était safe. Concrètement, en 2010, il y a les premières attaques vraiment pratiques qui commencent à être découvertes. dont une qui fonctionne sur le mode TKIP et WPA. Il y a deux modes pour WPA. Il y a TKIP et CCMP. Sur le mode TKIP et avec le mode QS activé, qui permet de donner des limites de trafic, etc. Si vous avez ces deux facteurs-là, il y a moyen de récupérer une clé de WPA en quelques jours en écoutant le réseau. Ce qui est plutôt pas mal. En gros, WPA, pareil que Web, c'est mort. Il faut passer à autre chose. Heureusement, depuis assez longtemps, on a WPA2PSK. Il y a à peu près ce que tout le monde utilise maintenant s'ils veulent déployer du Wi-Fi. WPA2PSK, c'est la seule méthode pour un moment qui n'est pas vraiment encore cassée. Pareil que WPA, c'est du mode pre-shared key. C'est-à-dire que vous avez une clé partagée entre le client et l'Access Point. On espère que ça va tenir au moins encore 3-4 ans. Pour un moment, il n'y a pas encore d'autres normes qui existent pour supplanter WPA2. J'ai parlé de WPA2PSK. Là, il y a un autre mode d'utilisation de WPA qui s'appelle WPA Enterprise, qui est assez différent. Comme j'ai dit, WPAPSK, c'est un synonyme pour WPA Personal. C'est deux noms qui réfèrent à peu près au même standard. Et contrairement à WPA Personal, WPA Enterprise permet en plus de fournir des fonctionnalités d'authentification. c'est-à-dire savoir qui se connecte à Access Point précisément. C'est-à-dire pas seulement quelqu'un est autorisé à se connecter à Access Point, mais cette personne précisément s'est connectée à Access Point. Et en plus de ça, il fournit également des fonctionnalités pour éviter qu'un client se connecte à un Access Point qui n'est pas celui auquel il devrait se connecter. Par exemple, si je crée un Access Point qui s'appelle FreeWiFi, et qu'il y a quelqu'un qui veut se connecter à un FreeWiFi, il ne voit pas la différence. C'est pareil pour lui, il va se connecter à un des deux, il ne saura pas le cas qui est valide. Et une fois qu'il est connecté à mon Access Point, je sais tout ce qui passe par lui. Donc WPA Enterprise a des fonctionnalités pour justement éviter ça. Alors, c'est secure, si c'est configuré correctement, on va voir que justement, c'est tout l'intérêt de cette conférence, c'est que ce n'est pas toujours configuré correctement, et quand ce n'est pas configuré correctement, il y a des trucs très graves qui peuvent être faits dessus. Voilà, donc on va voir une attaque sur WPA2 Enterprise qui se base sur un problème de configuration qui est assez courant pour que je ne sois pas la première personne à le montrer sur WPA2 Enterprise. Je suis a priori la première personne à avoir cassé sur MS-CAPE V2, on verra plus tard ce que c'est. Donc on va voir un petit peu dans les détails comment ça fonctionne WPA2 Enterprise, vu qu'on va voir après comment le casser, on va voir d'abord comment ça fonctionne. Donc voilà, comme je dis tout à l'heure, WPA2 Enterprise, ça fournit un moyen pour les entreprises de savoir qui se connecte à un access point. En plus de savoir si quelqu'un est autorisé à s'y connecter, on peut savoir précisément que cette personne, c'est M. Pierre Bourdon qui s'est connecté avec bien son compte. C'est très ludique pour les entreprises parce qu'il ne faudrait pas juste qu'il y ait une clé qui soit partagée par tout le monde, parce qu'il y a des risques, évidemment, il y a des fuites. Donc que n'importe qui, après derrière, puisse utiliser la clé d'entreprise pour se connecter, ça poserait des immenses problèmes. Il y a quand même des gens qui le font, tant pis pour eux, ils ne connaissent pas WPA2 Enterprise, c'est bête. Concrètement, c'est un jour, la clé va leakée, ils vont devoir se retrouver à reconfigurer tous leurs accès Wi-Fi de tout le monde. S'ils avaient WPA2 Enterprise, il n'y a pas de clé qui permet à tout le monde de se connecter. Donc il suffirait, imaginez qu'il y a une clé d'un account qui leak, il suffit juste de désactiver cet account ou de lui dire de changer son mot de passe et le Wi-Fi n'est plus compromis. Les gens qui n'ont pas accès n'ont plus accès au réseau. En plus de ça, on peut l'utiliser pour lier les utilisateurs Wi-Fi aux utilisateurs système. C'est-à-dire, si par exemple, vous utilisez Windows ou Linux avec un annuaire qui permet d'avoir les utilisateurs système partagés sur tout un réseau, vous pouvez également utiliser le Wi-Fi pour savoir quel utilisateur système, donc en gros, il y a un lien entre les utilisateurs système et les utilisateurs Wi-Fi, ce qui peut être très utile si vous avez un système de log centralisé, etc. Vous pouvez savoir que pour les configurations de firewall, vous pouvez faire pareil sur une machine physique ou le laptop de quelqu'un, etc. C'est plutôt pratique. Vous pouvez aussi vous en servir pour faire en sorte que si quelqu'un s'est connecté via le Wi-Fi, c'est comme s'il était directement authentifié sur sa machine locale, donc tous les systèmes de single sign-on, etc. qui permettent d'éviter que les gens aient à se connecter trois, quatre fois quand ils arrivent au travail. Et également, ça fournit un moyen de remplacer les passphrases, enfin les passwords, parce que les utilisateurs ne s'en rappellent jamais ou ils échangent et ils mettent des trucs devinables, genre leur prénom ou leur date de naissance. Ça pose énormément de problèmes. Donc on peut remplacer les passwords par l'utilisation de systèmes comme les smart cards. Donc en gros, juste une carte à puce qu'on peut brancher dans un ordinateur ou dans un lecteur externe et ça gêne, en gros, ça identifie qu'on est telle personne. On peut aussi utiliser d'autres mécanismes, des certificats clients SSL, etc. En gros, ça fournit énormément de trucs qui ne sont pas très connus au niveau Wi-Fi mais qui gagneront à l'aide plus en entreprise. Alors, n'oubliez pas de l'entreprise, ça se repose sur deux protocoles ou types de protocoles qui sont Radius et EAP. Radius, c'est un protocole d'authentification qui n'est pas seulement utilisé pour le Wi-Fi, ça date d'il y a bien plus longtemps que ça. C'est utilisé entre autres par vos FAI. Quand votre box s'identifie à votre FAI, généralement, ça passe par du Radius. Radius, c'est aussi utilisé par le Wi-Fi. C'est un protocole d'authentification standard. Ce que ça fournit, c'est que vous avez un serveur qui a donc les logins des gens, donc une association, le login mot de passe. Votre client, il va envoyer une requête, il va dire oui, je suis telle personne. Le serveur va dire prouve-le-moi, le client va envoyer une preuve et grâce à ça, le serveur dit ok, c'est bon, cette personne s'est bien authentifiée. EAP, c'est pas un protocole, c'est en gros, c'est un framework de protocole, c'est-à-dire un ensemble de fonctions, etc., qui peuvent être utilisées pour créer un protocole, donc on dit un protocole de type EAP, qui est en gros, donc les serveurs Radius utilisent ce genre de protocole pour communiquer avec les clients. Donc, par exemple, ce que fournit EAP, c'est tout un système de challenge response, etc., qui évite de pouvoir simplement, si vous sniffez du trafic EAP, vous ne pouvez pas juste rejouer derrière et ça marche, non, ça ne marchera pas. Alors, il y a énormément, énormément de protocoles basés sur EAP, il y a différents vendeurs, il y a Microsoft, il y a Cisco, etc., qui ont créé leurs propres protocoles basés sur EAP, on va en voir quelques-uns. en WAP entreprise, comment est-ce que c'est utilisé Radius EAP ? En gros, il y a Radius d'un côté de l'Access Point qui parle en EAP, et ce que va faire l'Access Point, c'est que tant que le client n'est pas authentifié, il accepte d'envoyer du trafic du client uniquement vers le serveur Radius. Et en gros, ce que fait le client, c'est qu'il communique avec l'Access Point, l'Access Point envoie au serveur Radius, et le serveur Radius renvoie à l'Access Point, l'Access Point renvoie au client. L'Access Point, il fait juste relais pendant la période d'authentification. Et le serveur Radius, s'il est bien configuré, on ne peut pas y accéder de plus autre chose que l'Access Point, parce qu'il y a un mot de passe qui permet de faire en sorte que seuls les gens qui ont le bon mot de passe puissent accéder au serveur Radius. Donc vous ne pouvez pas juste arriver, trouver l'adresse du serveur Radius et commencer à brute force dessus, ça ne marchera pas. C'est plutôt bien fait. Alors, je vais parler un petit peu des types d'EAP. On va commencer par le premier. Donc, l'EAP qui a été créé par Cisco en 2004, qui a été créé par Cisco et cassé en 2004. En fait, il n'a pas été créé il y a beaucoup plus longtemps que ça. Donc, en gros, c'est un petit peu moche parce que ce que fait l'EAP, c'est qu'il suppose qu'on parle toujours avec un Access Point qui est le bon, ce qui fait qu'en fait, quand ce n'est pas le cas, les gens peuvent simplement arriver et récupérer plein d'informations sur ce qui passe ou vous faire croire qu'il y a un Access Point valide et du coup, ils vous disent oui, ok, tu t'es bien authentifié, c'est cool, etc. Et quand on essaie après de se connecter à Internet, toutes nos données passent par l'Access Point qui n'est pas forcément le bon. Donc, l'EAP à éviter. Et donc, je parle de ASclip, ASclip, c'est une attaque qui a été faite sur l'EAP qui permet en plus de rerouter le trafic comme on veut, de récupérer les mots de passe des gens qui se sont connectés à l'Access Point. Donc, l'EAP vraiment à éviter. L'EAP-MD5, à peu près le même problème que l'EAP, c'est-à-dire pas de vérification de qui est en face et en plus de ça, ils utilisent MD5. MD5, pour ceux qui ne savent pas, dépréciés depuis une bonne demi-dizaine d'années, au moins. MD5, concrètement, il y a plein d'attaques qui commencent à être faites dessus. Récemment, il y a des virus qui se basent sur des collisions MD5. MD5 vraiment à éviter, c'est tout cassé. l'EAP-PSK qui règle le problème de l'EAP, qui règle le problème de on ne sait pas à qui on parle, en demandant en plus une clé master en plus d'identifier la personne. Le problème, c'est que ça ne règle pas vraiment le problème parce que la clé master, elle peut leaker, comme on l'a déjà dit. En fait, si la clé master leak, on se retrouve dans le même cas que l'EAP ou l'EAP-MD5, c'est-à-dire, on peut rerouter tout le trafic par nous, etc. C'est pas super. l'EAP-IKEV2, c'est un EAP qui permet de gérer les smart cards. J'avais parlé justement avant, c'est fait pour échanger des credentials, des authentifications qui se basent sur des smart cards. EAP-TLS, donc pareil, avec un client en TLS Certificate. L'intérêt de ces deux-là, c'est qu'ils ne demandent pas de mot de passe. Ça demande juste à la personne qui veut se connecter au Wi-Fi d'avoir soit un fichier, soit une smart card qui permet de l'authentifier. Donc, on ne lui demande pas de connaître quelque chose, on lui demande d'avoir quelque chose. On peut combiner avec un autre pour demander de savoir et connaître, c'est beaucoup mieux, mais bon, généralement, les gens ont du mal à avoir les deux à la fois. Donc, aux entreprises, on se dit, ah ben non, on ne mettra qu'un des deux, ce qui n'est pas génial. PEAP, on va beaucoup en parler parce que c'est celui qui est le plus utilisé. En fait, PEAP, ce n'est pas vraiment un protocole d'identification à lui tout seul. PEAP, c'est un moyen de mettre un autre protocole et régler les problèmes en gros qu'ont l'EAP et l'EAP MD5. Ce que vous allez avoir avec PEAP, c'est que vous allez faire passer votre communication dans un autre protocole, et ces autres protocole va gérer le fait de vérifier si vous vous adressez bien Open Access Point. Du coup, il n'y a plus moyen de faire des attaques de type Man-in-the-Middle, donc MITM, entre client et Access Point en se faisant passer pour un faux Access Point. Alors, PEAP, je vais en parler un petit peu plus parce que c'est en gros le plus utilisé. Ça a été créé par Cisco, Microsoft et RSA. c'est disponible dans tous les Windows depuis Windows XP, c'est disponible sous Linux depuis très longtemps, sous Mac aussi, donc concrètement, tout le monde supporte à peu près ça. Et ce que ça fait, c'est que ça prend un protocole de type EAP et ça fait passer dans un tunnel TLS. Donc TLS, si vous ne connaissez pas, c'est ce qu'il est utilisé par exemple pour HTTPS, pour SMTPS, pour POP3S, etc. c'est ce qu'on appelait avant SSL en quelque sorte. C'est un protocole en récupéré, donc de vérifier qu'on parle bien à la personne avec laquelle on veut parler, mais en plus, de chiffrer les communications entre nous et cette personne pour que si quelqu'un se met au milieu, il ne puisse pas écouter ce qu'on dit. Et donc, ce qui est fait en PEAP, c'est que le serveur Radius a un certificat SSL. Le client, quand il va se connecter en TLS, il va vérifier que le certificat SSL du serveur est valide. Dans le sens valide, je l'accepte en étant le certificat que je sais être valide. Et grâce à ça, on peut éviter les attaques de type Man in the middle. Ça, c'est très secure, c'est-à-dire, on ne peut pas se faire passer pour un faux access point. Si j'arrive avec mon laptop que je dis, moi je suis Wifi, je ne sais pas, Wifi Microsoft, donc je suis Wifi, le Wifi de Microsoft, ce n'est pas possible parce que les gens vont se connecter à moi, ils vont voir, ah oui, mais non, tu n'as pas le certificat qui me prouve que tu es Wifi Microsoft, donc non, je ne me connecte pas à toi, je ne t'envoie pas plus d'informations. Mais si votre certificat, c'est n'importe quoi, c'est un truc que vous avez fait dans votre garage, moi aussi, je peux faire un certificat dans mon garage. Ce n'est pas compliqué. Je peux moi aussi faire un certificat qui dit, ah oui, je suis Microsoft Wifi, mais personne ne peut le prouver, mais je suis Microsoft Wifi, vous savez, mais voilà, ce n'est pas possible. Donc généralement, ce qui est fait, c'est que quand on fait un certificat, on le fait, ce qu'on appelle signé par des autorités de certification, alors par exemple, il y en a quelques-unes, les grosses autorités de certification, c'est genre, je n'ai plus les noms en tête, je n'ai plus les noms en tête, je n'ai plus les noms en tête, j'en ai appris un Start TSSL, TAUT, l'audience en connaît plus que moi, mais, donc généralement, ces certificats-là, ils sont directement sur votre machine, et ce qui est fait, c'est que du coup, grâce à ça, on peut savoir, avec ces certificats, est-ce que oui ou non, vous avez accepté ce certificat-là, est-ce que vous l'avez signé comme étant authentique, et comme ça, on peut distinguer les certificats faits dans le garage et les certificats vraiment authentiques. Alors ensuite, dans PEAP, qu'est-ce qu'on fait le plus souvent passé quand on fait du WPAD Enterprise, c'est EAP MS-CAP-V2, parce que quand vous faites du mot de passe, alors c'est-à-dire, quand vous voulez faire des smart cards, par exemple, vous allez mettre de l'EAP IKO-V2, quand vous voulez mettre des certificats, vous allez faire EAP-TS, mais quand vous voulez des mots de passe, le plus sécure, c'est EAP MS-CAP-V2. On a parlé de EAP MD5, MD5 c'est cassé, j'ai déjà dit, c'est vraiment pas une bonne idée. EAP MS-CAP-V2, donc en gros, ce que ça va faire, c'est que ça va gérer en utilisant MS-CAP-V2, qui est un protocole d'authentification de Microsoft, ce qui est utilisé pour parler de trucs, les tunnels, et entre autres, Radius. En gros, ce protocole, depuis 1999, Bruce Schneier a écrit un paper qui dit que c'est n'importe quoi. Ça se base sur NTLM, qui est un algorithme de hachage qui est basé sur MD4, qui est encore pire que MD5. Et c'est le plus utilisé, parce qu'en fait, malgré tout ça, c'est plus sécure que EAP MD5. Parce qu'en fait, ils n'utilisent pas directement NTLM, ils utilisent NTLM avec du chiffrement DES, etc. Ce qui fait que c'est beaucoup plus lent, au final, à craquer que du MD5, même si MD4 est plus cassé que MD5, en théorie. Du coup, c'est mieux de se baser sur MS-CAP-V2 que sur EAP MD5. Et oui, il y a un autre problème de EAP MD5 que j'ai oublié de mentionner, c'est que si vous arrivez à intercepter des communications EAP MD5, vous pouvez récupérer le H du mot de passe et il n'y a aucun challenge response. C'est-à-dire que vous pouvez directement reprendre le mot de passe et le renvoyer plus tard au serveur. Il va dire « Ah ok, c'est très bien. » Alors qu'EAP MD5, il y a des mécanismes de challenge response qui font que, en gros, quand le client va envoyer un mot de passe, c'est en réponse à un challenge du serveur et ce mot de passe est spécifique au challenge que le serveur a envoyé. Donc si le serveur vous envoie un autre challenge, le mot de passe que vous avez signifié n'est plus valide. ce qui fait qu'en fait c'est à peu près la seule méthode pour faire de l'EAP avec du mot de passe de manière sécure. On verra qu'en fait ce n'est pas si sécure que ça. Alors je vais parler un petit peu de l'attaque sur laquelle j'ai travaillé qui se base donc sur, comme j'ai dit, ce n'est pas vraiment une attaque théorique, c'est une attaque qui se base sur un défaut de configuration, un défaut de configuration qui est tellement commun qu'en fait, comme j'ai dit, je ne suis pas la première personne à faire des conférences là-dessus. Il y en a eu plusieurs, ça a commencé vraiment en 2008 dans une conférence à New York qui s'appelle Shmoukon. Donc, access point spoofing, ce que je disais, c'est très simple pour quelqu'un avec juste un laptop se faire passer pour un access point. Donc dire, voilà, mon access point c'est Microsoft Wi-Fi. Ça vient de mon laptop mais ce n'est pas grave, je peux dire que je suis Microsoft Wi-Fi quand même, il n'y a personne qui peut vérifier. Il suffit d'annoncer le même SSID que l'access point valide. Et si vous envoyez un signal qui est plus fort que l'access point normal, genre par exemple, soit vous avez une meilleure antenne, soit vous êtes plus près de la personne qui veut se connecter, généralement, les gens vont se connecter à vous. C'est très bête mais de toute façon, le Wi-Fi n'a pas de meilleur moyen de savoir. Alors, normalement, ça ne devrait pas poser de problème parce que derrière, votre notification elle va fail. Donc, c'est très bien, il y a quelqu'un qui s'est passé donc il est bien marrant mais de toute façon, l'authentification montre que ce n'est pas un access point valide donc les gens ne se connectent pas. Tout ce que ça fait, c'est que le temps de connexion Wi-Fi est un peu plus long parce que les gens vont d'abord essayer de se connecter au plus près, voir que ça fail et ils vont essayer au suivant. Mais ce n'est pas vraiment un problème. Le truc, c'est comme je disais, la sécurité de... j'ai mis EAP-TS en fait c'est PEAP, je ne me trompe pas. La sécurité de PEAP elle se base en fait uniquement sur la sécurité du certificat. Si vous avez un certificat, enfin si vous êtes capable d'obtenir un certificat valide qui dit oui, oui, je vous assure je suis Microsoft Wi-Fi et qui est signé par des autorités de certification, vous avez gagné parce que les gens vont quand même se connecter à vous parce qu'ils vont voir ah bah oui, oui, il est valide, très bien. Donc ils vont effectivement se connecter. Donc en gros, généralement ce que vous devez faire pour récupérer un certificat valide, c'est que vous devez donc payer une autorité de certification et vérifier qu'effectivement ce pour quoi vous prenez le certificat c'est bien à vous. Donc par exemple quand vous prenez un certificat pour un site web ils vont vérifier est-ce que le site web vous appartient effectivement sinon ils vont dire non, non vous prenez pas de certificat, je suis désolé le site web est pas à vous. Et donc du coup ce que vous pouvez faire simplement c'est quand vous êtes dans une entreprise vous pouvez au lieu de payer un certificat vous pouvez arriver créer votre propre certificat qui dit oui donc le certificat du wifi est valide et derrière vous ajoutez ce certificat à tous les devices que vous contrôlez en fait ce qui fait que du coup c'est pareil en fait vous ajoutez une source qui dit oui oui c'est bien signé donc ça c'est ce que devraient faire les entreprises normalement et en plus si un certificat est valide ça devrait toujours toujours être une erreur fatale parce que ça veut dire qu'on ne communique pas avec la bonne personne c'est très grave parce que ça veut dire qu'on va ensuite lui envoyer des trucs qui ne sont pas bons enfin pas qu'ils ne sont pas bons mais qu'ils ne devraient pas recevoir genre des mots de passe etc ou en plus s'il dit que l'authentification a fonctionné on n'a pas moyen de savoir ou non si effectivement il a fonctionné ou s'il nous ment donc s'il nous donne un accès internet derrière on ne sait pas si c'est vraiment le vrai accès internet ou c'est juste lui qui nous fait croire qu'il y a un accès internet pour récupérer ce qui passe sur le réseau donc c'est très très grave d'avoir une erreur de certificat comme ça et vraiment si vous n'arrêtez pas la connexion normalement c'est raté enfin vous avez perdu alors il y a des documentations que j'ai trouvées en ligne je ne dirai pas d'où ça vient qui disent entre autres ceci alors je vais lire pour ceux qui ne voient pas de loin donc dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir premièrement décocher valider le certificat du serveur donc vous voyez donc ici on a la case valider le certificat du serveur qui est décoché donc comme le disent bien les instructions au dessus donc en gros ça c'est le genre de documentation qu'on trouve alors une autre pour Mac donc dans mon utilisateur entrez votre login dans mot de passe entrez votre mot de passe SOX pour finir une fenêtre vérifier le certificat apparaît cliquez simplement sur continuer voilà une dernière celle-là j'aime beaucoup parce que vous voyez c'est sous Linux donc vous voyez il y a une belle fenêtre qui dit attention c'est très dangereux alors je cite si vous n'utilisez pas un certificat valide vous pouvez potentiellement vous connecter à un réseau non sécure potentiellement un faux access point qui vous fait croire que vous êtes sur un vrai réseau wifi est-ce que vous voulez m'indiquer le bon certificat pour que je puisse vérifier et donc là il n'y a effectivement plus besoin de certificat pour établir une connexion wifi cliquez sur Ignore donc il y a quand même un problème et voilà donc c'est juste trois petits screenshots bon je laisserai ceux qui savent essayer de deviner d'où ça vient vous pouvez peut-être deviner bref en fait je m'acharne beaucoup sur eux mais c'est pas les seuls comme je dis je ne suis pas la première personne à faire une conférence sur ce genre de choses c'est juste que moi j'ai eu l'occasion de voir ça ici donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus mais les gens les gens qui ont les gens qui ont travaillé les gens qui ont fait des conférences avant ils ont dû voir ça aussi ailleurs et c'est certainement pas les seuls c'est très simple en fait je vais vous expliquer pourquoi est-ce que les gens font ça parce que il faut payer un certificat non mais je veux dire je peux faire un certificat moi-même je ne vais pas payer quand même je veux dire bon 20 dollars par an c'est trop cher donc bon non bah tant pis je vais mettre un certificat que j'ai fabriqué dans mon garage et puis si les gens ils veulent vérifier non bah tant pis ils ne vérifient pas de toute façon c'est pas grave les gens ils peuvent pas enfin je veux dire c'est du wifi il y a un mot de passe c'est secure donc voilà enfin ce qui donne des gros désastres comme ça à noter que ça ce serait pas encore trop grave ça alors si en fait c'est déjà très grave je mens ce que ça permet c'est donc quelqu'un va se connecter je vais pas passer quelqu'un va se connecter à votre faux réseau wifi ce qui va se passer c'est que vous pouvez vous faire passer pour le vrai access point et donc la personne va vous connecter vous avez pas le bon certificat mais vous lui avez dit d'ignorer que c'était pas un bon certificat donc il va se connecter à vous quand même derrière il essaie de s'authentifier alors ce que vous pouvez faire c'est simplement dire pour n'importe quelle authentification vous dites oui ok t'es bien authentifié donc à partir de là la personne est connectée à vous tout le trafic qu'elle envoie pour aller sur internet ou pour aller sur réseau local etc ça passe par vous vous êtes donc vous êtes le routeur en fait de cette machine donc ce qui fait que la personne va sur Facebook vous logez tout le trafic qui se passe vous récupérez les mots de passe etc pas de problème donc déjà c'est très grave il y a pire et messiave V2 alors comme je disais en 1999 les gens disaient attention attention n'utilisez pas ça c'est pas safe en 2001 il y a d'autres gens qui sont arrivés qui ont dit en plus c'est pas safe mais en plus on a vraiment une attaque pas théorique cette fois qui permet de montrer en 1999 tout ce que Bruce Schneider a montré c'est que les gens qui ont fait le protocole ils avaient pas l'air de connaître grand chose en sécurité parce que quand vous regardez le protocole il y a plein de trucs on se demande mais qu'est-ce que ça fait là à quoi ça sert et donc les gens normalement se diraient ah bah c'est parce que c'est pour faire de la sécurité etc mais Bruce Schneider fait de la sécurité à un niveau quand même assez élevé et il dit je comprends pas il y a les trois quarts des trucs dans ce protocole qui sont inutiles qui ajoutent rien au niveau sécurité il y a des trucs en plus qui ont été ajoutés pour faire de la sécurité qui en retirent parce qu'ils n'ont pas bien compris donc à partir de là qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire que les gens qui ont inventé ce protocole ils ont fait ça un vendredi soir comme ça avant le week-end ils ont dit ah très bien standard hop on envoie et voilà en plus de ça donc en 2001 l'attaque qui a été montrée c'est que à partir de MSGF V2 j'ai dit ce que ça fait transiter c'est un HNTLM donc un MD4 un HNTLM en gros c'est 32 octets non 16 octets désolé oui 16 octets et en 2001 en gros l'attaque qui a été montrée c'est qu'on peut à partir juste de la handshake donc ce que vous pouvez directement sniffer sur le réseau vous pouvez récupérer les deux derniers octets du HNTLM et en gros donc sans avoir le mot de passe vous pouvez quand même savoir que les deux derniers octets de son H c'est ça et ça ça paraît bénin en vrai pas du tout ce que ça fait c'est que imaginons que vous voulez faire une attaque vous voulez donc vous allez avoir besoin de casser le mot de passe si vous récupérez les deux derniers octets un octet donc imaginons que NTLM est effectivement une fonction de chiffre de hachage à peu près correct ce que ça fait c'est que les outputs sont uniformes c'est à dire que vous avez autant de probabilité d'avoir enfin vous avez autant de probabilité d'avoir tel deux derniers octets pour n'importe quelle entrée que vous lui envoyez ce qui veut dire qu'avec un petit peu de maths on peut enfin des maths très simples vous pouvez voir qu'en fait avoir les deux derniers octets ce que ça permet de savoir c'est imaginons que vous voulez tester tous vos mots de passe vous pouvez diviser par 65 536 le nombre de mots de passe que vous devez tester ce qui est énorme pour donner quelques trucs c'est ce que je disais donc imaginons un cas totalement hypothétique encore une fois où tous les mots de passe des gens font 8 caractères et qu'il y a exactement 88 caractères possibles dans les mots de passe 88 donc c'est le caractère alpha numérique plus une trentaine de symboles donc parenthèse crochet etc au total donc normalement si on voulait tout tester on a 88 puissance 8 possibilités ce qui est énorme c'est 3 trillions etc je vais pas vous guérir le nombre en entier mais c'est 10 puissance 18 3 fois 10 puissance 18 il me semble donc en gros si vous pouviez tester 3 milliards de passwords par seconde en 14 jours en gros vous allez passer sur tous les mots de passe si vous pouvez tester 10 milliards de passwords par seconde en 4 jours vous allez passer sur tous les mots de passe un petit spoiler de la suite de la présentation ma carte graphique de chez moi qui coûte 100 dollars à peu près enfin 80 euros c'est pas très cher c'est du matos de gamers d'entrée de gamme fait 3 milliards de mots de passe par seconde donc quand j'étais 14 jours c'est le temps maximal qu'il me faudrait pour sur ma machine casser un mot de passe de 8 caractères taille 88 enfin 88 caractères possibles et je dis 14 jours maximaux mais vu que le mot de passe ça peut être n'importe quoi en fait 14 jours maximaux c'est genre on a tout parcouru et le mot de passe c'était la dernière combinaison en moyenne ça va prendre en fait que 7 jours donc une semaine évidemment parce que vous avez 50% de chance quand vous êtes au milieu des mots de passe au milieu de tous les mots de passe vous avez 50% de chance d'avoir déjà trouvé le mot de passe donc un petit truc déjà c'est que en plus de toutes ces failles utiliser un mot de passe de 8 caractères de nos jours c'est un faux conseil n'utilisez pas un mot de passe de 8 caractères utilisez soit une passe phrase donc vous prenez je sais pas si Jean-Louis XKCD ici vous prenez 4 mots au hasard du dictionnaire vous les mettez côte à côte c'est très rapide à retenir et c'est beaucoup plus sécure qu'un mot de passe de 8 caractères pourtant il n'y a que des mots du dictionnaire mais c'est beaucoup plus sécure vous pouvez faire les calculs autre chose utiliser des passwords managers je sais pas quelqu'un ici connait des passwords managers quelqu'un utilise un password manager dans la salle genre qui passe qu'elle se passe etc pas beaucoup vous devriez le principe des passwords managers c'est que vous avez un mot de passe à retenir qui peut être très long et à partir de là le password manager il vous fournit l'accès à tous vos autres mots de passe qui sont généralement des mots de passe random qui l'autogénèrent etc et troisième solution utiliser des smart cards utiliser des certificats clients etc ce qui serait en fait la meilleure solution parce que par exemple vous pouvez avoir un certificat client SSL et qui est en plus protégé par un mot de passe donc en gros comme ça vous avez donc si quelqu'un en gros veut se connecter à un réseau à votre place il peut pas juste arriver et craquer le mot de passe il lui faut en plus un fichier qui ne sort pas de votre ordinateur normalement donc les mots de passe de 8 caractères c'est n'importe quoi changez ça tout de suite dès que vous pouvez alors on va passer un petit peu alors j'ai parlé de l'attaque en théorie on va passer à l'implémentation d'attaque comment est-ce qu'on ferait ça en pratique alors qu'est-ce qu'on a besoin pour faire marcher ça on a besoin de spouffer l'access point c'est à dire on veut avoir notre truc qui s'appelle Microsoft Wifi ou Mcdonald Wifi si Mcdonald utilise WPA2 d'entreprise ce qui n'est pas le cas il nous faut un truc qui permet une fois que la personne s'est connectée à notre réseau elle va nous envoyer donc les trucs MSChap V2 d'authentification il nous faut quelque chose il nous faut en gros un serveur Radius qui va recevoir ça et qui va nous dire ah il y a telle personne qui a essayé de se connecter au serveur Radius avec tel login et le change que je lui ai envoyé c'est ça et la réponse qu'il m'a envoyé c'est ça et la dernière partie qui est en fait la plus compliquée c'est donc un outil qui permet de craquer le password derrière ça donc pour récupérer le mot de passe n'essayez pas ça chez vous pour une raison très simple enfin chez vous vous n'avez pas grand chose à faire mais à des endroits que vous voudriez essayer parce que premièrement si vous vous ratez dans votre spoofing ou n'importe où vous allez faire chez tout le monde parce que ça va être vous allez en gros leur faire perdre leur connexion internet et ça fait plaisir à personne vous savez donc ici où est-ce qu'il y a la bande wifi dans cette école je ne la vois pas bon elle ne peut pas être très loin ici donc dans cette école les administrateurs système utilisent des bandes wifi type AeroHive AeroHive en built-in et ce n'est pas les seuls ils ont une fonctionnalité qui permet à partir de trois access points et bien vous savez ils regardent tous la puissance de votre access point ce qu'il aimait et ils disent ah bah très bien il est ici exactement dans l'école c'est voilà et ce n'est pas du tout les seuls à faire ça en gros les entreprises c'est standard parmi les trucs pour les entreprises Cisco le font aussi je cite AeroHive parce que je sais qu'ici il y a des gens qui vont essayer de faire ça et ils ont ça aussi en plus de ça quand vous allez émettre votre réseau wifi votre réseau wifi enfin en gros il y a le SSID qui est en gros ce que les gens vont lire dans Microsoft Wifi il y a le BSSID qui est un petit peu comme votre adresse MAC en gros sur un réseau qui est une propriété de votre carte wifi qui est difficilement changeable selon les cartes réseau une fois que quelqu'un a logué que telle personne avec telle BSSID a essayé de faire un rogue access point si vous utilisez votre BSSID à un autre moment vous êtes foutu c'est à dire les gens vont toujours pouvoir dire oui ce BSSID c'est celui qui a un moment à essayer de faire cet access point donc c'est mort si vous voulez essayer de vous reconnecter à un wifi derrière je dis juste ça comme ça et de toute façon qu'est-ce que vous allez faire avec des mots de passe ici ces mots de passe SOX il n'y a rien avec les mots de passe SOX j'ai réfléchi il y a le wifi voilà alors on va donc parler de la première chose comment est-ce qu'on fait access point spoofing il y a un tool très simple en fait c'est comme si vous vouliez faire un access point normal en fait donc vous utilisez OSTAPD OSTAPD c'est l'outil principal pour faire des access points wifi sous Linux c'est très très simple à configurer c'est très très simple à configurer c'est très configurable vous pouvez à peu près changer tout donc le type de sécurité selon le pays il y a des différentes fréquences etc enfin différents canals machin donc tout ça vous pouvez configurer ça supporte WPA d'entreprise vous pouvez lui dire oui utilise tel serveur radio et il y a une très bonne configuration par défaut je vais pas m'étendre plus qu'à dessus c'est pas très intéressant de toute façon FreeRadius il nous faut également serveur Radius derrière pour gérer toute la partie authentification alors FreeRadius en gros c'est à peu près la seule implémentation open source complète du protocole Radius avec plein de types d'EAP alors ça supporte entre autres PEAP MS-SAPE V2 donc tout ce qu'on veut et énormément énormément d'autres choses donc tout ce que je vais citer le supporte vous pouvez l'utiliser si vous voulez avec un truc comme OpenEc DAP pour gérer donc quand vous avez un annuaire sur votre réseau pour en gros pour lier les accounts de système aux accounts de wifi etc il sait faire et encore une fois c'est très bien documenté mais quand même pas aussi facile à configurer qu'OstAPD c'est beaucoup plus fragmenté la configuration etc c'est plus du logiciel entreprise qu'OstAPD ce qui est très bien c'est qu'il y a des gens qui nous ont simplifié la tâche ça s'appelle FreeRadius WPE qui a en gros été justement l'outil qui a été créé par les gens en 2008 qui ont fait la première conférence sur ce genre de vulnérabilité donc WPE pour Wireless Spawn Age Edition ça a été donc fait par les gens de ASLEEP en 2008 qui ont fait la conférence et en gros c'est un patch pour FreeRadius qui ajoute un logging automatique de toutes les connexions qui ont été faites au serveur Radius dans un format que vous pouvez utiliser très facilement donc j'ai donné un exemple ça dit MSChap ça donne d'ailleurs username challenge response donc là j'ai tronqué challenge réponse pour pas que vous puissiez faire joujou mais voilà c'est simple à appliquer ça complique pas directement selon quelle version vous utilisez etc mais ça vous fait gagner beaucoup de temps par rapport à ce que vous aurez dû passer à Apache FreeRadius qui est un gros gros projet de plusieurs centaines de milliers de gagner c'est bon à savoir alors ensuite c'était la partie simple comment est-ce que ça marche donc craquer du MSChap V2 parce que c'est quand même c'est un algorithme de chiffrement d'authentification assez louche vous savez donc il y a du challenge response etc donc la première chose que j'ai fait en gros ça a été de créer une première implémentation pas très rapide etc mais qui fonctionne donc en Python de manière très lisible etc pour ensuite je puisse itérer là dessus et faire des nouvelles versions donc cette première version prend environ 20 minutes pour un mot de passe de 6 caractères c'est énorme parce que ça veut dire que si ça prend 20 minutes pour un 6 caractères vous multipliez ça par 88 au carré et vous avez le temps pour un mot de passe de 8 caractères c'est plusieurs mois en gros donc là j'ai mis l'implantation donc en Python il n'y a pas grand chose d'intéressant donc là en fait juste je mets donc au début on commence donc on a le challenge response le carcet donc l'ensemble des mots de passe l'ensemble des caractères qui peuvent être dans un mot de passe la taille on commence par utiliser l'attaque des gens de l'attaque qui a été montrée en 2001 dans le paper pour trouver en gros les deux derniers octets les deux derniers octets du HNTLM et donc à partir du challenge et du response on récupère les deux derniers octets si on ne le trouve pas c'est n'importe quoi le challenge response ne sont pas valides donc on arrête tout de suite ça ne sert à rien et ensuite pour chaque en gros on va récupérer tous les passwords possibles donc carcet, size et les deux derniers octets ce que ça va faire cette all possible password en gros c'est que ça va itérer sur tous les mots de passe de size caractères qui sont dans le carcet ça va calculer le HNTLM et ça va vérifier si le HNTLM termine par les deux derniers octets donc à partir de là on récupère en gros 1 sur 65 536 passwords par rapport à ce qu'on avait à la base parce qu'on n'a que ceux dans les deux derniers octets match en gros et à partir de là on fait une attaque entre guillemets normale sur MSFV2 c'est à dire on vérifie si le challenge est le response match donc comme vous voyez en MSFV2 c'est deux deux encryptions d'ES pour vérifier c'est assez coûteux pour vérifier si un mot de passe est valide ou pas et donc en général comme je dis c'est 20 minutes pour un mot de passe de 6 caractères c'est très très lent vient donc OpenCL OpenCL en gros je me suis mis là dessus parce que on m'a dit toujours avec les GPU c'est super pour craquer des mots de passe et j'avais jamais essayé j'avais fait de code sur GPU etc je me suis essayant le truc c'est qu'a priori pour DES c'est vraiment pas aussi rapide que pour des DH comme MD5 MD4 etc parce que ça dépend beaucoup plus d'opérations que les GPU ne savent pas bien faire donc ce que j'ai fait en fait c'est simplement on avait avant la fonction All possible passwords qui est ici et ce que j'ai fait c'est ça simplement cette partie-là j'ai implémenté sur GPU donc en gros la récupération des 1 sur 100 5 536 mots de passe est faite sur GPU et derrière DES etc c'est fait sur CPU donc on se retrouve en gros avec une version du code qui fonctionne plutôt bien qui est assez rapide avec 250 lignes d'open say environ et 600 lignes de piton ce qui enfin ça paraît pas beaucoup 600 lignes mais 600 lignes de piton en fait c'est quand même beaucoup ce piton c'est quand même assez condensé comme langage donc après après avoir fini cette version donc j'ai testé un petit peu sur ma carte graphique etc donc comme je disais tout à l'heure sur ma carte graphique à environ 100 dollars je teste 2,6 milliards de NTLM par seconde ce qui fait qu'en moyenne à chaque seconde le CPU il doit seulement tester 40 000 mots de passe vu qu'on divise par 65 536 le nombre de mots de passe à tester en moyenne donc en fait le CPU concrètement 40 000 DES enfin c'est très très peu à faire et donc le CPU en fait le CPU ne bloque pas du tout les calculs donc au final c'est pas plus mal de faire juste le NTLM sur GPU puis après le DES sur CPU parce qu'on ne perd pas de temps pendant le temps que le CPU calcule les trucs de DES le GPU peut repartir calculer des NTLM ce qui est en fait le truc qui prend le plus de temps donc les deux se font en parallèle c'est très bien on ne perd pas de temps au final j'ai bien fait de ne pas essayer de mettre le DES sur GPU et OpenCL ça fonctionne sur les GPU ça fonctionne aussi sur des CPU et donc sur un cœur de duo à 2,6 GHz on atteint en fait 100 millions de NTLM par seconde donc 26 fois moins que sur mon GPU à 100 dollars ce qui est quand même on voit quand même un petit peu la puissance des cartes graphiques par rapport au CPU c'est assez énorme même pour un GPU qui n'est pas très rapide voilà donc c'est bien beau mais alors quand même comme je disais 3 milliards de mots de passe par seconde ça veut dire 14 jours c'est pas super donc ça veut dire qu'un ordinateur c'est vraiment trop lent si on veut casser un mot de passe je n'ai pas envie d'attendre 2 semaines pour avoir un mot de passe donc il y a une solution très simple c'est de toute façon parcourir un karset si je le fais dans n'importe quel ordre si je le découpe comme je veux c'est pareil donc simplement on met plus d'ordinateur sur le problème et alors du coup j'ai donc bossé sur une version de ce cracker de mots de passe qui est en fait distribué avec un serveur central qui envoie en gros des jobs aux clients et les clients en fait renvoient donc oui non j'ai pas eu la réponse oui ah oui j'ai trouvé un truc là et en fonction de ça du coup le travail est réparti sur n machine comme je disais vu que le truc peut trivialement être parallélisé et en plus qu'on peut faire les accès au réseau de manière asynchrone c'est à dire on peut aller chercher ce qu'on doit calculer pendant que le GPU est en train de calculer et bien en fait juste on n'a aucun coût niveau performance donc on reste à 2,6 milliards de H par seconde ou 100 milliards sur CPU c'est vachement cool au final faire marcher sur une machine et n machine on a vraiment un facteur n dans ce cas là donc c'est vraiment le cas idéal de la distribution voilà et donc le serveur de distribution c'est lui aussi environ 350 kilos de Python alors maintenant on va faire un petit peu de cloud computing alors c'est bien donc j'ai besoin d'ordinateur quand même maintenant parce que j'ai ma machine il y a des gens au Gabo qui ont des machines etc mais bon ça va quand même pas très vite on est quand même dans une école d'ingénieur en informatique et il se trouve qu'on a quand même des 5 machines avec environ 80 machines à corps de duo enfin 80 machines à corps de duo ce qui est à peu près équivalent à 4 GPU comme j'ai dans la machine il se trouve qu'en plus on a 3 5 machines comme ça ce qui est plutôt cool et il se trouve que ces 5 machines on peut arriver et on peut les faire booter en PXE genre arriver et lancer même système un peu partout donc on arrive on prend une 6 machines on y va une nuit on boot toutes les machines les machines démarrent commencent à craquer du mot de passe etc ça s'éteint automatiquement à 8h du matin personne n'a rien remarqué et voilà et donc il se trouve que grâce à ça pendant environ ces 8h donc on fait 2 minuit à 8h il y a à peu près la puissance de 12 fois mon GPU qui travaille donc ce qui fait qu'on divise par 12 vraiment le temps de travail vu que j'ai dit on a vraiment la distribution parfaite donc on passe en gros de 14 jours à environ 1 à 2 jours ce qui est plutôt cool donc voilà je ne vais pas présenter plus les outils etc je ne donnerai pas de lien vers les outils parce que juste si vous voulez faire ça vous pouvez le faire vous même j'ai donné à peu près tout ce qu'il faut si ça vous amuse comme j'ai dit il n'y a pas grand chose d'intéressant au final je vais me retrouver avec ça et à part les mots de passe des gens du labo je n'ai rien fait parce que bon il n'y a rien à faire avec les mots de passe Sox et de toute façon je sais que dans cette école on a tous les gens qui ont des mots de passe qui sont un petit peu critiques ils n'utilisent de toute façon pas le même réseau Wi-Fi que le nôtre ils utilisent une clé qui est une passphrase ils n'utilisent pas le WPA2 entreprise qu'on utilise donc si vous avez vraiment envie de perdre du temps etc amusez-vous donc juste pour conclure WPA2 entreprise ça peut être sécure juste MS-Shape V2 c'est totalement cassé et il n'y a aucune alternative donc la seule chose c'est faire en sorte que les gens n'arrivent pas à MS-Shape V2 donc faites en sorte que les gens ne puissent pas se connecter à un access point généralement vous contrôlez quand même plus ou moins le déploiement des ordinateurs même ici les administrations de système contrôlent le déploiement des ordinateurs parce qu'ils mettent dans la documentation faites telle chose pour vous connecter au Wifi donc dans un certain sens faites en sorte que les gens qui se connectent à votre Wifi ne puissent pas arriver jusqu'à la phase de MS-Shape V2 sur un faux access point c'est vraiment pas une bonne idée comme je l'ai montré là comme je disais il n'y a aucune bonne alternative en fait il n'y a aucune bonne alternative qui utilise les mots de passe vous pouvez toujours utiliser des smart cards des certificats etc ce qui à mon avis la meilleure solution les smart cards c'est pas si cher ça coûte je sais pas combien à l'unité mais moins d'un euro et c'est vachement cool parce que ça évite donc vous avez juste une carte à mettre et vous êtes authentifié partout et comme je disais vraiment les mots de passe de 8 caractères c'est une blague de nos jours enfin qui ici a une carte graphique une carte graphique qui est pas juste un chipset dans sa machine levez votre main ceux qui ont une carte graphique voilà donc à peu près tout ce qu'il y a ici vous êtes capable de faire de 1 à 5 milliards de mots de passe par seconde cassés sur votre carte graphique donc selon la puissance de votre carte donc si vous êtes à 1 on va dire un mois pour casser un mot de passe de 8 caractères donc si vous êtes motivé c'est très bien 5, 6 jours donc moins d'une semaine en moyenne 3 jours donc moins d'une demi-semaine vraiment 8 caractères c'est n'importe quoi faites pas ça ou au moins donc rajoutez des soldes utilisez des algorithmes qui sont faits pour être lent qui sont faits pour pas être calculés sur des GPU en wifi c'est pas possible donc pour wifi les mots de passe de 8 caractères non c'est pas une bonne idée donc utilisez des mots de passe plus long utilisez des passphrases utilisez des générateurs de mots de passe utilisez des smart cards des tokens etc il y a énormément de solutions juste pas de mots de passe de 8 caractères merci voilà donc j'en ai fini est-ce que vous avez des questions ? c'est justement au niveau des passwords en fait quand tu parles de passephrase en fait c'est-à-dire que c'est toujours des mots en fait mais pas de caractères spéciaux tu peux en fait tout ce qui compte le principe des passephrases c'est qu'on dit une passephrase c'est simple à retenir c'est juste une phrase avec des mots normaux mais tu mets ce que tu veux dans ta passephrase si tu veux mettre des enfin juste il faut que ce soit le plus long possible tout en restant simple à mémoriser il y a intérêt de mettre juste des mots c'est que c'est très simple à mémoriser parce que a priori les caractères spéciaux augmentent grandement la complexité et la difficulté pour craquer un code finalement d'un point de vue probabilistique pas vraiment si on sait que tu utilises des caractères spéciaux oui si on ne sait pas tu penses de toute façon que tout le monde utilise des caractères spéciaux donc en fait ça n'aide pas alors tu pourrais effectivement avoir des gens qui vont commencer par passer sur juste donc les gens qui utilisent 4 mots du dictionnaire à la suite puis 5 mots du dictionnaire à la suite puis 5 mots avec des nombres mais il y a un moment où il faut arrêter il y a des trucs qui sont juste pas assez communs alors peut-être qu'un jour on arrivera au point où tout le monde utilise des passephrases etc où ce sera rentable dans un sens tant de faire ce genre de choses on n'en est pas encore là si on était là on ne serait plus à faire ce genre de conférences de toute façon moi je n'utilise pas de passephrase je préfère utiliser des générateurs de mots de passe j'utilise qui passe c'est vachement bien qui passe tu peux protéger avec une passephrase donc moi j'ai une grosse passephrase bien longue que j'utilise pour qui passe derrière tous les mots de passe sont protégés en plus de ça tu peux protéger avec une clé privée ce qui fait que tu dois connaître un truc plus avoir un truc ce qui évite on ne peut pas te voler ton mot de passe on ne peut pas te voler ton fichier ou l'inverse etc donc moi je conseille vraiment plutôt d'aller vers des solutions genre qui passent et si tu ne peux pas te permettre d'utiliser des genres de trucs pour une raison ou une autre utiliser des mots de passe au moins suffisamment assez longs après le carcette derrière je ne suis pas sûr que ça importe vraiment parce que dès que tu vas vers un truc qui est plutôt long les gens ne vont pas essayer de toute façon de brute force juste enfin de brute force juste les lettres genre oui bah on va tester comme ça on va tester tous les trucs de 20 caractères qui ont des lettres et des espaces c'est assez peu probable et ça n'aidera pas vraiment enfin si ça aide ça fera passer de une durée de vie de la galaxie actuelle à trois durées de vie de la galaxie actuelle tu vois c'est bon est-ce qu'il y a d'autres questions alors moi j'ai une petite remarque tu parlais déjà des mots de passe à 8 caractères il y a beaucoup de personnes oui qui en utilisent mais c'est vrai que tout le monde déjà ne met pas des caractères spéciaux des majuscules des minuscules donc t'es 88 puissance n donc 8 des fois on en a largement moins et en une demi-journée c'est bouclé enfin c'est ouais tout à fait en fait je me mettais dans un exemple précis où les mots de passe sont générés aléatoirement sur un carcet de 88 caractères ce qui est en fait le pire cas au final il y a évidemment des cas où c'est bien meilleur mais autant faire les calculs dans le pire cas pour ce genre de truc d'accord et autre question tu parlais des gestionnaires des passeports managers alors le quid d'une connexion sur un autre pc tu fais comment tu peux simplement en fait mettre ta base de données de mot de passe vu qu'elle est protégée par quelque chose tu peux simplement la mettre n'importe où en ligne moi c'est sur ma dropbox tu peux mettre ça sur ton serveur tu peux mettre ça sur une clé usb tu mets ça n'importe où vu que ton fichier est protégé par une passe phrase ou par une clé etc il n'y a pas de problème de le rendre accessible à tout le monde si vous voulez vous pouvez la télécharger c'est en public etc il n'y a pas de problème amusez-vous le jour où vous arriverez à le casser de toute façon je ne serai certainement plus là pour le voir ok merci pas d'autres questions c'est juste pour rebondir là-dessus tout à l'heure tu nous vantais du coup l'intérêt d'avoir d'un côté un fichier et de l'autre un tapas phrase pour sécuriser si tu mets la base de données des passes en libre disposition il n'y a plus que la sécurité de la passe phrase alors en fait c'est différent le truc c'est en fait qui passe permet d'utiliser une passe phrase plus un fichier pour sécuriser mais en fait quand je parlais de ce genre de choses je parlais plus de trucs comme les certificats etc qui permettent de garder des informations sur ta machine et d'en dériver en gros des informations qui permettent de vérifier que tu as effectivement le fichier sans le transmettre donc les certificats ça permet ça les smart cards ça permet ça mais je parlais pas de trucs comme les bases de données etc qui en fait sont plutôt faites pour être public je veux dire c'est pas très en gros tu peux pas t'en servir vraiment comme tu te servirais d'un certificat s'il n'y a pas d'autres questions écoutez merci à tous 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 à tous